Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Farmer. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'E-Fi. Enfin, on va faire une review complète du protocole Nested. C'est un protocole que j'ai découvert récemment, que j'aime vraiment beaucoup et j'ai vraiment pris un plaisir à écrire cette vidéo et j'espère qu'à la fin, vous allez aimer cette plateforme autant que moi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire une petite introduction. On le sait tous, le monde de la crypto va très 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 vite. Ensuite, il peut y avoir des bonnes opportunités. Une semaine après, ce token, cette crypto n'est plus une opportunité. Je pense que vous êtes nombreux et voilà moi y compris à suivre pas mal comme ça de créateurs de contenu comme vous avez pu le voir avec quelques-uns de mes exemples où je peux être très haussier sur une crypto-monnaie et deux, trois mois après, voire même il y a des fois quelques semaines après, faire un virage à 180 degrés car par exemple, il y avait une certaine hype sur un écosystème. Mais une fois que cette hype est retombée, évidemment, il fallait vendre. Et voilà, le point de la vidéo, le point de cette introduction, c'est que tout va très vite et c'est dur justement de suivre un peu toutes ces modes, toutes ces hypes et de suivre également un créateur de contenu. Or, vous allez le voir, la plateforme Nested en fait résout un peu ce problème avec la possibilité de créer des portfolios et de les répliquer et même d'avoir des notifications sur ces changements de portfolios. Exemple très simple, je crée un portfolio, je vends une crypto-monnaie, vous allez être notifié que je vends la crypto-monnaie. Et en plus du côté simple, du coup pour répliquer un portfolio, il y a ce côté skin in the game. Forcément, si je crée sur la blockchain un portfolio avec 5 000 dollars, ça va être le cas dans cette vidéo, ça veut dire que j'ai 5 000 dollars investis sur ces crypto-monnaies. Je pense que vous le savez, mais il y a eu pas mal de cas de pseudo-traders sur Twitter et en fait, il ne tradait pas du tout, mais là forcément avec la blockchain, la transparence de la blockchain, c'est skin in the game pour le créateur de contenu. Donc voilà pour la petite introduction, maintenant on va rentrer dans les détails techniques. Donc qu'est-ce que Nested ? On en a légèrement parlé pendant l'introduction, mais au final le fonctionnement de la plateforme, il va y avoir une personne. Donc ça peut être soit un trader, soit un créateur de contenu, soit quelqu'un qui fait de très bonnes performances et du coup son portefeuille va être mis en avant et beaucoup de gens vont vouloir le copier. Donc il va avoir cette personne qui va créer un portefeuille sur la plateforme Nested. Évidemment, il pourra choisir les différents tokens qu'il voudra mettre à l'intérieur du portefeuille et surtout la plateforme Nested est disponible sur plusieurs réseaux. Pas uniquement Ether, il y a Ether, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism et évidemment d'autres vont être développés dans le futur. Donc au final, une personne crée un portefeuille et d'autres personnes vont pouvoir le suivre ou on va dire le copier. Donc c'est un petit peu comme du copy trading. Évidemment, les avantages de Nested, c'est que tout est fait sur la blockchain, tout est transparent et lorsqu'il y a en fait une modification du portfolio par le créateur, si vous suivez un portefeuille, vous allez être notifié sur Telegram. Donc notification en direct, bien évidemment, ce n'est pas une notification automatique. C'est-à-dire que voilà, si vous copiez un portefeuille qui vous semble cohérent, le créateur du portefeuille ne peut pas faire n'importe quoi et investir tout votre argent sur des shitcoins. S'il modifie le portefeuille, il va y avoir un droit de regard. Vous allez en fait devoir synchroniser ces modifications. Bien évidemment, ça c'est pour vous protéger. On va le voir au moment des frais, mais il y a un petit système de royalties. Et petite chose intéressante, quand vous créez un portfolio sur Nested, en fait vous allez récupérer un NFT et en fait le NFT est backé par les crypto-monnaies du portfolio. Donc évidemment, ça fonctionne comme ça avec un NFT pour des soucis techniques, pour que ce soit déjà faisable. Et également le NFT du coup est transférable. C'est-à-dire que si par exemple vous avez envie d'offrir à quelqu'un, pas juste une crypto-monnaie, mais un portfolio diversifié, vous pouvez créer un portfolio diversifié sur Nested et plutôt que de devoir lui envoyer 10% de bitcoin, 30% d'ether, 5% de ci, 8% de ça, vous pouvez lui envoyer simplement le NFT à votre ami ou n'importe quoi, la personne à qui vous voulez donner ce portefeuille. Et cette personne, si jamais elle a envie de retirer toutes les crypto-monnaies en fait qui back le NFT, elle pourra le faire sur la plateforme. Alors dans la prochaine partie, on va parler d'un sujet beaucoup plus sexy parce qu'il y a un airdrop en cours sur la plateforme Nested. Mais voilà, il faut évidemment parler des frais. C'est une plateforme décentralisée. Il y a des développeurs derrière les smart contracts. Le protocole doit générer des frais. Évidemment, on est sur la blockchain. C'est très transparent. Donc en fait, toutes les actions qui font rentrer de la TVL ou conservent de la TVL sur la plateforme, donc une création de portefeuille, une modification de portefeuille par exemple, ça, il va avoir 0,3% de frais. Mais par contre, il va y avoir 0,8% de frais lorsqu'il y a un retrait de TVL. Donc en fait, grosso modo, quand vous retirez de l'argent de Nested. Et il y a un système de royalties. Donc 50% des frais est donné à celui qui a créé le portefeuille et 50% des frais est donné pour Nested. Évidemment, ce système de royalties, ça peut être très intéressant si vous êtes par exemple un crypto trader très profitable et que voilà, vous allez créer un portefeuille qui va faire des performances de ouf. Forcément, beaucoup de personnes vont vouloir vous copier. Et si beaucoup de personnes vous copient, vous allez avoir des royalties. Alors avant de parler des airdrops, quelque chose qui est important à mentionner, c'est que Nested met la sécurité au cœur de sa plateforme et ils assurent toute la TVL qu'il y a sur les smart contracts. C'est-à-dire que vous n'avez pas de risque de smart contract supplémentaire à utiliser Nested puisque voilà, si jamais il y a un problème, il y a l'assurance. Donc ils utilisent Nexus Mutual, une assurance décentralisée pour couvrir les risques liés au smart contract de Nested. C'est très intéressant de le noter. Alors le sujet qui est à la mode en ce moment, c'est les fameux airdrops. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur Nested, si vous utilisez la plateforme, vous allez être quasiment 100% sûr d'avoir un airdrop si vous respectez quelques règles. Et en fait, suivant comment vous allez utiliser la plateforme, vous allez avoir un plus ou moins gros airdrop. Il y a des formules mathématiques un petit peu complexes. Je vais vous le résumer comme ça en une slide. Pour faire très simple, en fait, toutes les heures, il va y avoir un snapshot, donc une photo de la blockchain pour voir en fait si vous avez des fonds sur Nested, si vous avez copié, si vous avez créé des portfolios. Et tout ça, ces snapshots, ça s'estat sur des périodes d'une semaine où tous les dimanche soir, il y a une sorte de réinitialisation. Tous les tokens de l'airdrop vont être récupérables au moment du TGE. Donc au final, quand ils vont créer le token, pour l'instant, ils prennent juste les données pour savoir à qui donner le airdrop. Et voilà, petite chose importante, c'est minimum 20 dollars pour être éligible. Et alors, je ne vais pas rentrer en détail dans les formules, mais grosso modo, les quatre facteurs les plus importants qui vont être pris en compte pour savoir si vous allez avoir beaucoup ou pas beaucoup de tokens Nested, ça va être la TVL des portefeuilles que vous avez créées, la TVL des portefeuilles que vous suivez, la diversité des blockchains que vous utilisez sur Nested. Donc même si vous utilisez grosso modo une blockchain, ça peut être intéressant d'avoir un petit portefeuille ou de suivre un autre portefeuille avec des sommes potentiellement plus faibles, mais toujours supérieures à 20 dollars. Et également, le volume des activités. Donc voilà, est-ce que pendant cette semaine, vous avez créé, copié, fait des dépôts, fait des retraits, etc. Tout ce volume des activités va être pris en compte pour l'airdrop final du NST. Donc vous le comprenez bien, cet airdrop, ce n'est pas je fais une action et je vais pouvoir toucher 500 dollars, 1000 dollars, etc. Ce airdrop, il est fait sous forme de marathon. C'est-à-dire qu'il est là pour récompenser les utilisateurs réguliers de Nested. Il a commencé il y a plusieurs mois. Il est encore d'actualité. Donc même si vous n'avez pas encore participé, même si vous n'avez encore jamais utilisé Nested, vous pouvez le faire pour vous rendre éligible au airdrop du NST. Alors par rapport justement au token, le Nested token, on est sur un token de gouvernance avec un mécanisme de redistribution de la valeur. Donc au final, une partie des fees récupérées par le projet Nested va être redistribuée au token holder. Si on regarde les use case du token NST, comme d'habitude, on a la gouvernance. Du coup, on va voir les staking rewards, la redistribution d'une partie des frais. Il va y avoir un système de bribes. Donc par exemple, vous payez un certain nombre de tokens et votre portfolio peut être affiché tout en haut et donc inciter les gens à le copier. Il va y avoir un système de VIP tier. Au final, si vous stakez des tokens NST, vous allez payer moins de frais. Donc ça, c'est des utilisations un peu similaires par exemple aux tokens d'exchange centralisés. Et use case un petit peu sympa, le premium content. Au final, avec des tokens NST, vous allez pouvoir débloquer potentiellement des portfolios des meilleurs traders qui nécessiteront justement un paiement pour y accéder. Et voilà, vous comprenez bien que ça, c'est un petit peu le même mécanisme d'un OnlyFan. Vous payez par exemple 5-6 dollars d'abonnement et ça vous permet de suivre le portfolio de ce trader qui est très expérimenté et très bénéfique. Avec derrière tout ça, un mécanisme de staking qui va encourager le staking long terme puisqu'en fait, si vous choisissez du staking long terme, vous allez avoir plus de récompenses. Le mécanisme affiché à l'écran et comme d'habitude, je vous mettrai les liens si vous voulez approfondir vos recherches. Et ce que je trouve très intéressant dans la plateforme, même si la version actuelle me plaît déjà, c'est en fait la roadmap puisqu'en fait, dans le futur, il va y avoir de nouvelles fonctionnalités. Déjà, la possibilité de rajouter du passive income. Par exemple, intégrer les jetons du liquid staking ou intégrer des stratégies en fait d'e-file dans un portefeuille nested. En fait, grosso modo, au lieu de devoir vous faire une vidéo de 15 minutes avec comment mettre en place cette stratégie, etc., je pourrais en faire un portefeuille nested et comme ça, on pourrait copier des stratégies de farming en un clic grâce à nested. Je trouve ça vraiment révolutionnaire et ça pourrait amener beaucoup, beaucoup de TVL sur cette plateforme. Et également, il y a la collatéralisation des NFT. Donc, on est d'accord, le NFT représente un panier de crypto-monnaies. Donc forcément, ça a de la valeur et on pourrait imaginer une collatéralisation, c'est-à-dire on met en collatéral nos 1 000 ou 10 000 dollars de portefeuille sous forme de NFT et en échange, on peut emprunter du stablecoin pour pouvoir farmer à côté ou pouvoir faire un effet de levier sur notre portefeuille. Donc ça, ça va arriver dans le futur, probablement 2023. Et ce sont des features qui vont révolutionner la plateforme et la DeFi pour la rendre encore plus accessible. Voilà, on pourra faire des stratégies complexes de DeFi en un clic. Et maintenant, on va passer au tutoriel. Comment se servir de la plateforme et quoi de mieux pour vous montrer comment s'en servir que de créer deux portefeuilles en direct ? On va faire un portefeuille sur la BNB Chain et un portefeuille sur le réseau Polygon. Et dans un second temps, je vais connecter un autre portefeuille pour vous montrer comment si vous voulez par exemple participer à l'airdrop, comment vous pouvez copier mon portefeuille et ainsi vous rendre éligible à l'airdrop. Alors c'est parti, on se rend sur le site nested.finance. Comme d'habitude, les liens seront en description et on va aller dans Start Investing. Première chose à faire évidemment, on va connecter son wallet Metamask. Et j'en profite pour mentionner, on ne va pas l'approfondir dans cette vidéo parce que je pense que toute mon audience ici se sert d'un Metamask, d'une Ledger pour sécuriser ses crypto-monnaies. Mais nested se veut en fait web2 friendly. C'est-à-dire qu'avec un compte Google, avec un numéro de téléphone, avec une adresse email, vous pouvez utiliser nested. Évidemment, ils ont un partenariat avec Magic parce que forcément, on est sur la blockchain. Donc, il y a un wallet, il y a une clé publique, il y a une clé privée. Mais en fait, la collaboration entre nested et Magic, ça permet une expérience quasi web2. Et on le sait très bien, pour une adoption de masse des crypto-monnaies, il faut justement comme ça des bridges entre une utilisation quasi web2 et une utilisation web3. Donc voilà, je pensais que c'était important de le mentionner. Moi, évidemment, je vais connecter mon Metamask. Et pour le premier portefeuille, on va aller sur Polygon. Et pour se connecter déjà sur le site, il va falloir signer un petit message. Donc hop, on le signe. Évidemment, comme à chaque fois, on est sur la DeFi, on protège ses crypto-monnaies avec une Ledger. On protège sa clé privée. Si vous ne savez pas ce que c'est une Ledger, je vous redirige vers cette vidéo ici. Je vous mettrai le lien comme d'hab en description. Alors maintenant, on est sur le site. Donc on voit d'autres portefeuilles, d'autres utilisateurs. Ici, ce n'est pas ce que je vais chercher. Je vais aller dans My Portfolio pour créer mon propre portfolio. Et à partir de ce moment-là, vous allez devoir en fait choisir les différentes crypto-monnaies que vous voulez mettre dans ce portfolio. Donc le premier, celui que je vais faire sur Polygon, ça va être un portefeuille bon père de famille. Le but étant bien évidemment de faire un portefeuille qui performe très bien sur le long terme avec le minimum de drawdown. Donc le minimum de chute de valeur. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce portefeuille ? On va mettre de l'Ether. On va également mettre un petit peu de Bitcoin pour faire plaisir à tout le monde. Donc on prend le BTC. On prend le VRAP Bitcoin. Le marché a pas mal pump. Donc je vais garder quand même une partie en stablecoin. J'ai mis de l'USDT sur mon wallet. Donc voilà, je vais rester en USDT pour ce qui est du stablecoin. Également une crypto top performer, ça va être le BNB. On va en mettre un peu. Évidemment, je pense qu'il ne faut surtout pas négliger le Matic. Donc on va également mettre du Matic. Donc une fois que vous avez sélectionné les crypto-monnaies que vous voulez mettre dans votre portfolio, avec le petit curseur, vous pouvez changer les allocations. Comme il y a eu un pump récent du marché, déjà je vais choisir d'être 60% en stable. J'appuie sur le petit cadenas pour verrouiller les 60%. Du coup, sur les 40% qui restent, j'aimerais bien être à moitié en Ether. Donc je vais monter à 20%. Pour ce qui est du Bitcoin, je vais juste mettre 5% pour faire plaisir au maximaliste. Et puis pour le reste, je vais monter à 10% en VRAP BNB. Et je vais garder le reste pour du Matic. Une fois que vous êtes sur des allocations, vous pouvez appuyer ici sur « Confirme Allocation ». Et ça va me demander en fait avec quelle crypto ou quelle stablecoin investir. Puisqu'en ce moment, j'ai 5 000 dollars sur mon portefeuille Metamask. Et moi, ce que je veux, c'est les transférer sur Nesteed pour ensuite qu'ils soient répartis dans l'allocation. Donc je vais choisir les 5 000 USDT que j'ai transférés spécialement pour la vidéo. Donc on va mettre le maximum. On va continuer. Et là, vous avez en fait le récapitulatif du portfolio. Déjà, il faut donner un nom. Celui-ci, ça va être le plan épargne retraite crypto farmer. Pourquoi ? Parce que voilà, ce ne sont que des crypto-monnaies que je pense dans 4-5 ans. Elles seront toujours là. Elles vaudront beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Évidemment, les stablecoins, on va les investir au fur et à mesure. Donc ce portefeuille, ça va être un portefeuille qui va nécessiter que très peu de monitoring, très peu d'actions. Et on veut juste profiter de bonnes crypto-monnaies sur le long terme. Maintenant, on va signer les petites transactions. Donc on va approuver l'USDT. Car forcément, ça va passer de mon wallet Metamask à la plateforme Nesteed. Et vous voyez en fait tout l'avantage d'utiliser la blockchain Polygon. C'est que ça ne va vous coûter que quelques centimes à faire cette opération. Donc à créer un portefeuille ou à le suivre. Alors que si vous étiez sur la blockchain Ethereum, ça vous coûterait plusieurs dizaines, voire encore plus de dollars. Et maintenant, quand la transaction est validée sur la blockchain, le portfolio est créé. Évidemment, vous allez pouvoir le partager sur les réseaux sociaux. C'est ce que je vais faire une fois que la vidéo va être publiée. Et voilà, désormais mon portefeuille plan épargne retraite crypto farmer est créé. Alors comme il y a les 0,3% de frais, on voit qu'on est très légèrement en dessous des 5 000 dollars. Mais il ne faut pas oublier que ces frais vont être compensés par le futur airdrop. Puisqu'en fait, en créant ce portefeuille, et si vous le suivez, vous allez vous rendre éligible à l'airdrop. Et vous allez comme ça accumuler des tokens NST qui seront clémables quand le token sortira. Donc, j'ai fait le plan épargne retraite CF sur la blockchain Polygon. Maintenant, je vais créer un deuxième portfolio. Donc, je clique ici et je vais sélectionner la BNB Chain. Forcément, ça va me faire changer de réseau sur mon Metamask. Et maintenant que je suis sur la BNB Chain, je vais créer un deuxième portefeuille. Celui-ci va être un petit peu différent car contrairement au premier qui se veut être un portefeuille bon père de famille, là, sur la BSC, on va créer un portefeuille un peu plus dégêne où on essaiera de ne pas investir sur les plus grosses crypto-monnaies. Donc, pas d'Ether, pas de Bitcoin, pas de BNB, pas de Matic, etc. Donc, on refait la même manip, crée un portfolio. Et cette fois-ci, on va choisir des crypto-monnaies. Alors, je vais choisir des crypto-monnaies qui pour moi ont un bon potentiel d'évolution. Alors, pas forcément sur du long terme 5-10 ans comme ça a été le cas pour le premier portefeuille. Mais ce portefeuille va avoir une gestion plus active. C'est-à-dire que je peux bien aimer une crypto-monnaie aujourd'hui, être haussier dessus et être baissier dans 3 mois. Donc, potentiellement la revendre dans 3 mois. Alors que l'autre portefeuille, bon, sauf gros changement, à part réinvestir les stable coins, je ne vais pas faire grand-chose dessus. Donc, je l'ai choisi sur la BSC parce qu'il y a une crypto que j'aime tout particulièrement. C'est le jeton Alpaca. Vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube, j'en parle régulièrement. Pour moi, le jeton Alpaca peut vraiment avoir de bonnes perfs sur, je dirais, plutôt le moyen terme. Pareil, une crypto-monnaie qui a beaucoup chuté pendant le beer market qui pourtant a une utilité cruciale, c'est Link de l'oracle Chainlink. Donc, on va mettre ça dans notre portefeuille. J'ai également noté le Cake. Alors, même si je ne suis pas ultra méga bullish sur le Cake, je pense vraiment qu'il y a la possibilité que ça performe sur du court moyen terme parce qu'il y a des évolutions, il y a le déploiement sur les nouvelles blockchains et avec le système de staking, beaucoup de Cake sont bloqués. Donc, plus trop de pression vendeuse, potentiellement pas mal de pression acheteuse sur le court moyen terme. Donc, il y a probablement un coup à faire dessus. Donc, je vais également inclure le Cake dans ce portefeuille. Et comme d'habitude, on va mettre le BUSD pour ne pas tout investir aujourd'hui parce que pareil, il y a eu le pump récemment. Même si vous copiez mon portefeuille avec une petite partie de votre portfolio pour choper l'air drop. Néanmoins, si on peut un petit peu optimiser nos bagues, tant mieux. Donc ici, on va être un petit peu plus agressif. On va mettre que 20% de BUSD. Alors, je suis vraiment assez bullish sur le jeton Alpaca. On va mettre 40% et je pense qu'on va mettre 30% pour le Link, ce qui nous laisse 10% en Cake. Et voilà. Donc ça, ça va être le deuxième portefeuille sur la Binance Smart Chain. Donc, de la même manière que pour le premier, je confirme les allocations. Là, pareil, je me suis versé du BUSD pour préparer ce portefeuille. Donc, on va mettre le maximum, toujours 5 000. On continue. Donc forcément, ce portfolio, ce n'est pas un plan épargne. C'est une retraite. C'est un portfolio beaucoup plus risqué, mais forcément, qui dit plus de risques, dit potentiellement plus de rewards. Et pour le nom de ce portfolio, ça va être From Zero to Hero. Et voilà. On a toujours comme ça la prévisualisation du portfolio avant d'investir. On va faire les petits d'approuvaux et on va signer les transactions. On se retrouve juste après. Et voilà. Maintenant, on a les deux portfolios. Donc, le From Zero to Hero et le plan épargne retraite. Je les ai volontairement faits sur deux blockchains pour augmenter mon éligibilité à l'air drop. Et maintenant, je vais vous montrer en vidéo comment suivre un portefeuille. Donc, pour ce faire, je me suis mis sur mon portefeuille que j'utilise habituellement pour faire les vidéos. Et du coup, premièrement, il va falloir que je retrouve mes portefeuilles que je viens de créer. Donc, évidemment, en description, en fait, je vous mettrai le lien directement vers le portefeuille. Comme ça, vous allez directement tomber dessus. Ou sinon, je vous mettrai mon adresse que vous pouvez copier-coller dans la barre de recherche. Comme ça, vous êtes sûr à 100% de tomber sur mes portfolios et pas quelqu'un qui essaye de tricher et de me copier. Sinon, dernière solution, vous pouvez taper le nom du portfolio. Donc, From Zero to Hero. Et de cette manière, vous allez tomber dessus le From Zero to Hero de Crypto Farmer avec l'adresse qui commence par OX72. Pour vous montrer comment suivre un portefeuille, je vais plutôt aller sur celui de Polygon. Donc, une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez dessus. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Copie. Vous allez choisir en fait les stable coins ou les crypto-monnaies que vous allez vous servir pour copier ce portefeuille. Donc là, j'ai une petite poussière domatique. C'est évidemment juste pour l'exemple mais il faudrait le copier avec au moins 20 dollars pour être éligible à l'air drop. Mais ici, voilà, on va essayer avec simplement 2 dollars juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez le portfolio preview. Donc évidemment, les pourcentages risquent de changer au fur et à mesure que le prix des cryptos change. Et du coup, on appuie sur Copie. On va valider les transactions. Donc là, c'est pour copier à hauteur de 2 dollars. Encore une fois, minimum 20 dollars pour être éligible à l'air drop. Et voilà, en quelques clics, j'ai copié à hauteur de 2 dollars le portefeuille plan épargne retraite CF. Alors, vous le voyez, c'est mon wallet de vidéo. J'ai fait quelques tests précédemment. Mais je voulais absolument vous montrer comment copier un portefeuille parce que vous l'avez vu, on peut avoir 5, 6, 10 positions, copier instantanément et en plus recevoir les notifications. D'ailleurs, on va parler des notifications. Il faudra aller ici en haut à droite. Vous allez dans Settings, dans Notifications. Et ensuite, vous allez dans Telegram Notifications. Et en fait, vous appuyez sur Start Bot. Et ça va vous faire rentrer en communication avec le Nested Bot. Et dès qu'il y a une modification d'un portefeuille que vous suivez, vous allez recevoir une notification sur Telegram. Et ensuite, si vous retournez sur Nested, vous allez tout simplement avoir ici le petit bouton Update qui va vous permettre de synchroniser du coup l'ancien portefeuille avec les modifications d'un nouveau portefeuille. Tout ça en un clic. Et c'est ça en fait la magie de Nested. C'est que vous pouvez suivre des portefeuilles complexes et malgré ça, toujours être à jour avec ce système de notification et de modification en un clic. Alors maintenant, je suis retourné sur le wallet principal là où j'ai créé les portfolios pour vous montrer un petit peu plus en profondeur le site. Donc une fois que vous avez créé des portfolios ou suivi des portfolios, vous pouvez aller ici dans Overview qui vous donne vraiment beaucoup d'indications en fait sur vos positions globales. en fait le mélange de tous les portfolios que vous avez créés et que vous suivez. Donc vous avez le petit diagramme avec les différentes positions que vous avez. Vous avez comme ça la quantité de crypto-monnaie, le prix et la total valuation. Vous avez également les variations. Donc là, je viens de les créer, donc il n'y a pas de variation. Mais si je reviens dans une semaine, deux semaines, trois semaines, il y aura des variations. Si on clique plus spécifiquement sur un portefeuille, pareil, vous avez grosso modo les mêmes informations. Vous pouvez avoir l'affichage en diagramme. Et maintenant, comme j'ai créé les portefeuilles, je vais avoir des récompenses en token NST qui vont être clémables quand le token en fait sera live. Ce qui je pense compensera largement les frais d'utilisation de la plateforme. Alors avant de finir la vidéo, quelques autres informations additionnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que bientôt va y avoir une intégration de Paraswap justement pour faire les swaps, pour créer les portefeuilles, ce qui devra encore plus optimiser la plateforme. Et en début de tutoriel, je vous ai parlé que vous pouvez comme ça vous créer un wallet avec une adresse Gmail, un numéro de téléphone, etc. Et vous pouvez également virer des fonds directement sur NST parce qu'il y a une intégration de Montpèlerin. Je vous le rappelle, Montpèlerin, c'est une des solutions les plus optimisées pour faire du on-ramp et du off-ramp, c'est-à-dire apporter des euros grosso modo sur la blockchain ou en retirer. Et voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai une vidéo juste là qui vous l'explique en détail. Et pour finir, je ne suis pas du tout un utilisateur de la DeFi sur mobile, mais sachez que Nested est également disponible sur mobile. Le site fonctionnera sur votre téléphone. Et voilà la vidéo sur Nested. Je vous mettrai en description mes portefeuilles si vous souhaitez les copier, ne serait-ce qu'avec des petites sommes juste pour pouvoir profiter du airdrop. Également, si vous avez envie, n'hésitez pas aussi à créer des portefeuilles et à mettre le lien du portefeuille en commentaire. Comme ça, je pourrais potentiellement en suivre quelques-uns pour augmenter mon éligibilité à l'airdrop. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, like, abonne-toi et partage-la sur Twitter. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était CryptoFarmer. Ciao !